L'intelligence artificielle est au rendez-vous de la 7e édition du Rihanna 2023. Les transporteurs sensibilisés à la non-surcharge des camions. Et retour sur Pakinou 2023, les Maki Baoulé ont fait le show à Abidjan. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Les rencontres internationales des arts numériques et visuels à Abidjan ont été initiées depuis 7 ans aujourd'hui. Cette activité a pour but d'inciter et développer la créativité chez les jeunes artistes. L'outil numérique et aussi l'intelligence artificielle interviennent davantage dans la création. Et il faudrait que nous, en tant que créateurs, nous puissions prendre conscience de cela et voir comment profiter de cette aubaine-là que nous offre l'intelligence artificielle et surtout le numérique dans nos créations. L'outil numérique constitue aujourd'hui un allié pour les artistes. Il nécessite cependant un processus d'apprentissage. Alors il ne faut pas se voler là-bas, il y aura pendant un certain temps ce petit combat-là. Qu'est-ce qui est original parce que ça a été fait avec du pinceau et de l'eau. Ce qui a été fait avec des digits informatiques n'est pas forcément intéressant à consommer ou n'est pas au même niveau. Mais je pense qu'on va dépasser, on va dépasser ce stade. Aujourd'hui, au-delà même de la peinture, on se dit bonjour de manière virtuelle. Des choses qu'en Afrique, on faisait de manière physique à l'époque. Plusieurs activités constituent le programme des Rihanna 2023. Ce sont des expositions, des ateliers et des conférences autour du thème intelligence artificielle et art visuel. La préservation du réseau routier est au cœur des acteurs du transport. À cet effet, ils ont été sensibilisés à la non-surcharge des camions. La grande rencontre de ce matin est liée à la décision de lui et moi de passer désormais la tolérance de la chuchage des camions sur la route de 20% à 15% à partir du 2 avril 2023. Cette décision qui va donc s'appliquer à l'ensemble des opérateurs du secteur du transport, que ce soit les conducteurs, que ce soit les transporteurs, mais aussi et surtout à l'ensemble des industriels. Cette décision permettra également de préserver des vies humaines. Le chuchage tue le conducteur, il faut le savoir, il faut le dire. Mais nous avons fait ce combat. Aujourd'hui, si lui et moi-même s'engagent de l'autre côté pour pouvoir suspendre le chuchage, c'est une fierté pour nous, parce que le chuchage tue le conducteur. Cette campagne de sensibilisation se tiendra également à l'intérieur du pays dans les mois à venir. Elles étaient plus de 4000 femmes venues de partout. Elles ont bravé la peur afin de s'opposer aux colonisateurs et exiger la libération de leurs proches. Cette partie, presque oubliée de l'histoire de la Côte d'Ivoire, s'est vue renaître à travers l'Association Global Service et Tourisme et la fondation Masaran Kamara Keïta. Ils ont organisé une journée de commémoration de la libération des détenus de Bassam. La cérémonie s'est déroulée au Musée des civilisations du Plateau. Huit leaders indépendantistes étaient à l'honneur. Bernard Balindadier, Écra Vanga Mathieu, Seri Coré, Kamara Lamad, Dacostaviera, Williams Aka Jacob, Kofi Parizeau-Albert et Jean-Baptiste Moké. Élèves et étudiants, touristes internationaux, agences de voyage et tourisme, associations de tourisme et culture, guides, conférenciers, parents d'ex-détenus de Bassam ont pris part à l'événement. On ne peut pas parler de promotion touristique sans avoir de produit. Et un des produits sur lequel nous travaillons des thématiques, culture, patrimoine et art. Et depuis l'année dernière, nous avons commencé à travailler avec la fondation Masaran Kamara et M. Acuesson. Et nous disons merci aussi au directeur du musée. Nous ne pouvons pas parler de promotion de la destination Côte d'Ivoire, sans avoir un produit. Et ce produit sur lequel nous travaillons, c'est le tourisme de mémoire. Nous ne pouvons pas valoriser nos territoires sans ce produit mémoriel qui nous permettra non seulement d'ancrer les esprits de nos enfants dans le passé. Cette cérémonie est vraiment extrêmement importante pour tout le monde d'abord parce que, comme je l'ai dit en entame là, les femmes ont marché. Ce n'est pas évident que les gens sachent l'impact de cette marche-là sur la Côte d'Ivoire et même le monde. Aujourd'hui, on est resté focalisés sur la Côte d'Ivoire, mais il y a un impact ailleurs. Donc, il fallait qu'on les sache pour voir l'importance de la marche. Et puis, l'autre chose, pour les jeunes générations, comme l'a dit madame le 2G, un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple qui parle à des perditions. La mentalité africaine ne pourra changer que lorsqu'on démarre la communication pour le changement de comportement à la base. La base, c'est les jeunes. La marche glorieuse des femmes sur Grand Bassam du 22 au 24 décembre 1949 avait pour but de réclamer la libération de leurs frères, amis et époux, injustement incarcérés par l'administration coloniale. Longtemps resté verbal, le récit détaillé de ces trois jours est étayé par Henriette Dagri-Djabaté en 1975 dans son livre-enquête « La marche des femmes sur Grand Bassam » paru aux nouvelles éditions africaines. Et retour sur le week-end pascal. Non, nous ne sommes pas à Tiebissou, encore moins à Toumoudi ou dans un tout autre village baoulé. Nous sommes bien à Abidjan et les maquis baoulés ou autres espaces de divertissement tradis modernes étaient au rendez-vous à l'occasion de la fête de Pâques. Nombreux sont les citadins originaires des régions baoulées qui n'ont pas fait le déplacement dans leurs villages respectifs qui se sont rendus dans ces lieux pour célébrer la Pâques. Si Ablé, Atoflé, au Baoulé, un tour dans plusieurs de ces lieux de distraction nous a permis de constater que les Abidjanais se sont bien amusés. Je suis très contente, je suis bêtée d'ici. C'est ma mère qui est parée de Tiebissou. Cette année, il y a eu Pâques là-bas, mais j'ai défaité à Abidjan pour voir la différence. Mais Abidjan a tué, parce que pour Abidjan là, d'abord c'est intéressant et puis la réconciliation, c'est une Pâques choco. Moi, je réside à Boaké et pour la fête des Pâques, j'ai pu rejoindre ma famille ici à Abidjan parce que c'est la fête de la résurrection, il était important que je trouve les miens pour qu'eux et moi nous fêtions ensemble la résurrection du Christ, signe de notre témoignage par rapport à tout ce qui se passe. Merci beaucoup et bonne fin de part à toutes et à tous. Pakinou, un pays baoulé, est un moment de retrouvaille pour évoquer les questions liées au développement du village et régler les litiges familiaux. Outre ces maquis atypiques, les maquis ordinaires ont eux aussi reçu du beau monde, leur était également à la fête. Voilà qui met fin à cette édition, merci de nous avoir suivis, l'information continue sur cette info.